Deux mille cent quarante-trois... Deux mille cent quarante-quatre... Deux mille cent quarante-cinq... Le mec... Le départ... C'est un peu plus loin, allez. Et on attend bien sagement. Tchou, elle l'aura venu. Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Meurs. Alors ? Oh, c'est pour toi. N'hésitez pas à utiliser la machine peseuse parlante. 74,7 kilos à vue de main. Messieurs, la cour. Pourquoi attention à la tête, la porte est assez haute. Faites votre menu vous-même au prix qui vous convient. Deux possibilités, moins 10 ou plus 10. Autre possibilité, plus 5 ou moins 5. Plus 3 ou moins 3. Plus 1 ou moins 1. En partant, n'oubliez pas le service. Entrez et servez-vous. L'art de poitrine. Bois blanche. Flageolette. Pêche. Allô, allô. La surprise du chef. Pfff. 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 Il faut s'être une drôle de patate pour aller dans ce duel. Nous venons faire de la télévision. Je suis Henri McGee et voici Jenny Lee Ride. Quel curieux nom, Hôtel de Lourdes et d'Agen réunis. Pourquoi Hôtel de Lourdes ? Ah, c'est à cause de l'eau, Lourdes. Et pourquoi Agen ? Parce qu'on y mange très mal. Faites-nous donc voir le menu. Si, si, Seigneur, c'est Lela, alors vous voyez, c'est 300 pesetas, tout est compris, hein ? Ah, compris la TVA. Si, mais pas la SER vice. Alors, un petit conseil, ce soir, je vous recommande, je vous recommande, bien sûr, notre excellent gazpacho espagnol. Et alors, un plat français de Paris, les cuisses de grenouilles, ou les cuisses de crapauds, c'est selon les arrivages. J'ai également de la pourée de pois qui vient directement de Londres. Vous avez du pistou. C'est la dernière porte-à-droit dans les couleurs. Vous ne pouvez pas vous tromper. Voyez, chez nous, tout est fait comme ça, à la main, aussi. Oh, et quelle adresse ? 10 abonnés de la République. Et quelquefois, je propose des saucisses que je les fais moi-même. Oh, vous les faites à la main ? Ah non, à la commande. Et comme ça, il n'y a pas de perte. Mais vous n'avez pas de serveuse. Mais si, mais elle est montée avec le patron, comme ça, pourquoi il lui donne des leçons de danse ? Il danse la bosse à nos vins. Ah, la bosse, il fait ce qu'il veut, vous savez. Mais ça, ça ne nous regardez pas. Je pense que vous avez de très longues journées. Si, señorita. Et comme on dit, en Espagne, on célèbre avec le poule. J'espère que vous ne vous couchez pas avec les vaches. Ah non, seulement avec ma femme, señorita. La paella est excellente également, señorita. Les bœufs pour la paella, c'est l'ami de Manolo qui l'a à la ferme. Son nom, il a sept vaches femelles et deux vaches mâles. Et ce sont des taureaux. Ah, vous, j'ai sûr. Ah, tenez, tenez, ce matin, je disais que ce matin, Manolo, il a apporté à table un portugaise. Oh, seigneur, Manolo est cannibale? Ah non, Manolo, il est espagnol. Ah, Manolo, c'est pas un cannibale. Non, espagnol, si, si, si. Voudriez-vous me donner le nom d'un bon vin? Un vin capable de me rendre heureux? Si, señorita. Valdapeñas, c'est le vin le meilleur de toute l'Espagne. La dame est un rafol. Vous n'êtes pas sage, hein? Je vous demande pardon? Elle est de passage, hein? De passage ici, regardez. C'est pas pour les étrangers, ça. Tenez, là, là, voyez bien? Par ailleurs, en Espagne, les dames, ils choisissent jamais. C'est l'homme qui commande le vin. C'est son droit le plus parfait. Ah, le gauche, il est pas mal non plus. Oui, mais chez nous, en Espagne... Ah, voilà, Manolo, Manolo, et la soupe, la soupe, a mucha graciaz. Tout arrive. Ah, Manolo, elle ne comprend pas très bien le français. Je lui explique tout, n'est-ce pas? Expliquez-vous comment c'est d'amener la soupe? Si comprendo. Cote, 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 cote. Un potage de poule! Non, une soupe aussi. Alors, pourquoi imite-t-il le cri de la poule? Mais parce que les cèpes, ça sentent pas. À la cochine, hein? Allez, vite, 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 hein? À la cochine, hein? Senora, señorita, señorita. Bon Belgique, hein? Je vous demande pardon? Bon Belgique, hein? Bon Bruxelles, Belgique, hein? Oh, Belgique, oui! Ah, si, ça, ok, je le puis. Ah, je connais pas. Il y a des Belges, il y a des Anglées, des Français, des Flamands et beaucoup de la bière, hein? Mais à quoi leur servent toutes ces bières? Pour les enterrements, seigneur, c'est très utile. Vous savez, parce qu'il est... Ah, pardon, señorita, et pardonnez-moi, il y a des brasses, hein? Regarde, ça boue là-dedans. Euh, euh, seigneur, euh, Manolo! Euh, euh, excusez-moi. Ah, si, seigneur, si. Voulez-vous mettre, euh, vous voyez cela boue? Voulez-vous mettre la soupe sur la table, Manolo? Oh, comprendo, si, ok, ok. Asie si le fait, oh! Oh, parce que Marron! Manolo, mais, quoi, c'est pas ça! Viens là, si! Oh, verrez-vous, vous êtes goodbye me, un jour, en la cousine, hein! Pardon, seigneur, mais, ne l'a pas mettre. Mais ne compran pas très bien. Ah, tu te réparé, tu te le OK. Quan il est là, il apporte les crustacés, des fond de l'océan. Tenez voilà un magnifique crâve. Pour vous, signeurita, il est fantastique, non? Oh, mais il n'est pas frais ! Comment il n'est pas frais ? Ne dites pas une chose pareille, signorita. Il y a 200 au moins qu'il est au congénateur. Alors, il est mort de froid, ce n'est pas un grave de merceau. Ou au marre, alors ? Ah, ou la compense, celui-là. Non, parce qu'il sait dans tout. Alors, apportez-moi les vainqueurs. Eh, les vieilles, les pleines. Alors, débouche-les. Mais qu'est-ce que tu ferais, toi, avec un tour pareil ? Tu m'es fou, le caroui ! David ! Oh, mets-moi ça de sous le nez, ça pue ! Ah, ah ! Signorita, allez-y, maintenant ! C'est classique, vite ! Oh, non ! Allons-nous en, viens ! Je ne sais pas, hein ! D'accord ! Oh, oui ! Oh ! Oh ! Je comprends ce qu'on entend par une auberge espagnole. Et je voudrais bien être sorti de l'auberge. Vous êtes le plus stupide, un compétent, incapable et balourserveur que j'ai jamais vu. Mais il est trop tard, signor, pour s'excuser. Allez, go home ! Tu vois, la nuit, les touristes, ils mangent con des cochons. Mais regarde ça ! Et là, t'sais, il n'y en a pas tout à tout par du travail. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 C'est parti.